Mesdames et messieurs, chers collègues Alfonso Gomes, chers publics, je salue également les représentantes et les représentants de l'État de Genève. Et en tant que maire de la Ville de Genève, je déclare ouverte cette première édition des Journées du Matrimoine. Alors bienvenue à la toute première journée du matrimoine suisse. Toute première alors que la notion de matrimoine est loin d'être nouvelle. En effet, étymologiquement, le patrimoine fait référence au bien transmis par le père et le matrimoine au bien transmis par la mère. Ce terme, ce vocable est utilisé au Moyen-Âge et tout au long de l'Ancien Régime jusqu'à la Révolution française. Il est ensuite tombé en désuétude pour s'effacer du langage courant, tout comme la reconnaissance du travail des femmes dans la transmission du patrimoine. Pour citer Aurore Évin, actrice, autrice et chercheuse française qui milite pour la reconnaissance de la notion de matrimoine, une fois le terme matrimoine disparu, l'héritage culturel ne s'est plus conjugué qu'au masculin et l'effacement des créatrices s'est accentué au fil des siècles. Pourtant, les femmes ont toujours été là et leurs contributions à notre histoire, à notre patrimoine, à nos cultures n'ont jamais cessé. À l'image du palais au pied duquel nous nous trouvons, fraîchement rebaptisé par le conseil administratif Pala-Palais-Anna et Jean-Gabriel-Henna, ce dernier a souhaité activement rendre aux femmes ce qui leur appartient, à commencer par l'histoire. Genève, active depuis longtemps pour défendre et promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, s'attache depuis quelques années particulièrement à l'histoire. La démarche avait notamment commencé avec le projet 100L en 2018 et les nomenclatures, les plaques des rues renommées, dans une perspective de recherche d'équilibre. Et je suis très fière que nous organisions aujourd'hui la première journée du matrimoine. Pour cette première édition inédite, le programme se déroulera sur une journée. Il commencera par une table ronde, puis elle se poursuivra avec une visite guidée du palais Anna et Jean-Gabriel-Henard, pour ensuite proposer une promenade guidée sans elle, à la découverte des femmes qui ont fait Genève, et sera suivie d'une conférence intitulée Anna-Henard-Architecte. Et la journée se clôturera avec la fin de l'atelier sur les figures des reines, animées par les artistes de la Bulle Rose. C'est un programme très riche pour cette première édition, que je souhaite toujours plus fournie pour ces prochaines années. Tant que l'égalité ne sera pas pleinement réalisée, et tant que les femmes plus nombreuses que les hommes dans les formations liées au patrimoine, au cinéma, à l'architecture, à la danse ou encore à la conservation, tant qu'elles restent encore sous-représentées, étonnamment, au niveau des postes de direction politique, diplomatique, culturelle, du patrimoine, et bien, même si on progresse, cela reste insuffisant. Organiser des journées du matrimoine n'est pas anodin, et c'est une nécessité. Comme l'écrit l'autrice Bernadette Dufresne, ce qui définit le patrimoine aujourd'hui, c'est la sélection de ce qui compte pour une communauté, que cet intérêt soit historique, politique ou culturel. Or, le rôle des femmes a été trop longtemps effacé de l'histoire et de ce qui compte. Il est donc aujourd'hui capital de mettre en lumière le travail des femmes, de les rendre visibles dans leurs rôles divers et variés, et leur contribution à l'histoire, à l'architecture, à l'art, à la culture, à la politique, à nos sociétés. Toutes ont eu une influence certaine. Par là même, redonner la place des femmes dans le patrimoine, c'est offrir d'autres modèles d'identification, des modèles plus représentatifs, plus variés et surtout plus justes. Des modèles qui offrent des références et de nouvelles perspectives pour les générations futures, des figures qui contribuent à la lutte féministe pour faire évoluer les mentalités et les représentations, encore trop souvent genrées, et que nous travaillons toutes et tous ensemble à les dépasser. Comme le slogan des journées du matrimoine françaises le scande, on n'est pas que des muses. En conclusion, c'est donc un grand plaisir pour moi d'introduire cette table ronde et de saluer ce panel 100% féminin, un fait trop rare encore de nos jours. En vous souhaitant des discussions et des réflexions aussi riches que toutes les femmes qui ont contribué à notre patrimoine, à notre matrimoine, je cède la parole à mon collègue Alfonso Gomes. Je cède la parole à mon collègue Alfonso Gomes, mais à sa partie féminine. Excellente journée. Merci, Mme la maire, cher Frédéric. Ça va être difficile. Mesdames, messieurs, c'est pour moi véritablement un très grand plaisir de vous accueillir ce matin en compagnie de Frédéric. Ici, au palais Anna et Jean-Gabriel Hénard. Et cela à l'occasion de cette table ronde que la ville de Genève a organisée dans le cadre de la première journée du matrimoine suisse. Journée, je tiens aussi à le souligner, je me rappelais ce matin le fruit de plusieurs combats et entre autres d'une motion qui était portée par également notre collègue du conseil administratif Marie Barbé. Marie Barbé Chapuis. Cette résidence somptuaire, bien connue des Genevoises et des Genevois, elle a été construite entre 1817 et 1821. Et cela par les époux Hénard lors de leur retour d'Italie. C'est le premier palazzo Genevois. Cet édifice constitue l'un des symboles de notre ville et il est le siège du conseil administratif de la ville de Genève. Anna Hénard, qui a souvent été ignorée et que nous cherchons évidemment à lui rendre justice, le premier pas a été le fait de changer le nom du palais Hénard en palais Anna et Jean-Gabriel Hénard. Anna Hénard était une passionnée d'art, une passionnée d'architecture et elle s'est énormément impliquée évidemment dans la construction de cet édifice. Elle travaillait, elle travailla tant sur sa conception architecturale que sur l'aménagement intérieur. C'est assez symptomatique du parcours de ce palais. Ce que je veux dire par là, c'est comme de très nombreuses femmes à travers les siècles. Elle a participé à construire la Genève que nous connaissons, la Genève que nous habitons et elle a contribué à faire prospérer, à faire rayonner notamment dans les domaines scientifiques, je parle des femmes en général bien sûr, politiques et littéraires. Et aujourd'hui pourtant, nous ne trouvons que peu de traces de ces femmes dans nos livres d'histoire. Les mémoires, les oublis, l'espace public les ignorent. Et au fil du temps, et surtout à partir du XVIIe siècle, d'époque où débute également dans la langue française la visibilisation des mots féminins qui exprimaient la présence des femmes en tant qu'actrices importantes de la société, l'apport des femmes à notre héritage a été minimisé, voire complètement gommé. Et dès lors, comme l'écrivait quelqu'un qui m'est très cher par ses œuvres, comme l'écrivait Virginia Woolf, le plus souvent dans l'histoire, anonyme était une femme. Cette invisibilité des femmes dans notre héritage commun donne le sentiment qu'elles n'ont jamais existé, qu'elles n'ont jamais contribué à la vie, à la richesse de notre pays, de notre canton, de notre ville. Et elle constitue à ce titre l'une des sources des inégalités de genre qui persistent encore aujourd'hui dans notre société. La Ville de Genève travaille sur ces questions depuis de plusieurs années et dans le cadre de sa politique en matière d'égalité entre femmes et hommes, elle insiste énormément et elle continuera à insister sur ce fait et sur cette injustice. En 2020, elle a initié un mouvement de féminisation des noms de rue afin de rendre visible et de mettre à l'honneur des femmes qui ont fait Genève. Et depuis le 1er mars 2021, je suis heureux d'avoir la place Lise Girardin, je suis heureux d'avoir la rue des Trois Blanchisseuses et le parc Glantin-Djeb. Ça, c'est... Elles ont commencé à faire leur apparition à Genève. Si la féminisation de ces 10 premiers emplacements constitue un pas important vers une représentation un tout petit peu plus équilibrée des genres dans l'espace public, nous sommes encore bien loin de la parité. La Ville de Genève déposera ainsi ces prochains jours une nouvelle demande auprès de la Commission cantonale de nomenclature pour modifier les noms de 14 rues emplacements sur le territoire de la Ville de Genève. Et vous verrez, cela fera parler, cela fera débat dans notre Landernot et je m'y prépare. En parallèle, dans le cadre de son plan d'action municipal contre le sexisme et le harcèlement dans l'espace public, la Ville de Genève développe plusieurs actions visant à questionner, à modifier la manière dont l'espace public est pensé, comment il est aménagé, et comment il est utilisé afin de rendre la Ville plus accueillante, plus accessive et plus inclusive. Aujourd'hui, et cela malgré les résistances et je ne peux m'empêcher à nouveau de citer Virginia Woolf, elle disait la résistance des hommes à l'émancipation des femmes est encore plus instructive que l'histoire de l'émancipation des femmes. et bien malgré ces résistances dans la continuité de l'engagement de la Ville et pour présenter une vision mixte et égalitaire de notre héritage que la Ville de Genève a souhaité et l'a souhaité organiser la première journée du matrimoine de Suisse et cela en marche des journées européennes du, paraît-il, ça s'appelle encore du patrimoine, j'espère que ces journées européennes également changeront leur nom. Ce faisant, il s'agit de mettre en lumière l'héritage matrimonial jeune voix matériel héritage mais héritage également immatériel et de rappeler que quels que soient les contextes ou les époques les femmes elles ont créé elles ont écrit elles ont pensé elles ont inventé elles ont fait l'histoire il s'agirait il s'agira aussi d'offrir aux jeunes générations d'autres modèles d'identification des modèles féminins pour qu'elles puissent s'en inspirer et ouvrir le champ des possibles pour démarrer la programmation de cette belle journée de réflexion la table ronde qui vous est proposée ce matin a pour objectif de porter un regard critique sur la notion de patrimoine elle sera l'opportunité de questionner notre rapport à l'histoire et à la transmission ainsi que d'interroger les critères qui doivent gouverner le choix en matière de conservation de notre patrimoine Ici se cache d'ailleurs certainement un enjeu politique important pour l'avenir notamment dans la mise en valeur des apports de personnes aux profils variés en matière de genre bien entendu mais aussi en matière d'origine et en matière de classe sociale Un événement tel que la journée du matrimoine ouvre un espace pour réfléchir ensemble à la manière la plus pertinente de rendre visible cette diversité peu présente dans nos espaces publics Elle est aussi une journée qui doit nous permettre de réfléchir de comment affronter ou contourner les résistances auxquelles nous aurons à faire face Pour terminer je souhaite encore remercier très chaleureusement l'ensemble des personnes qui ont rendu possible cette première journée du matrimoine Merci également à mesdames Aurore-Evin Sarah Scholl et Pauline Nerfin pour leur participation à cette table ronde ainsi qu'à Madame Laurence Di Félix qui va en assurer la modération Voilà Je voulais encore vous remercier pour votre présence et pour votre invitation Merci Bonne journée Applaudissements Merci d'être là ce matin pour discuter avec nous de cette notion peut-être nouvelle peut-être ancienne peut-être à réhabiliter de matrimoine c'est sans doute une assez bonne idée de commencer par une table ronde qui permette de définir en fait de quoi on parle à la fois avec les mots mais aussi en termes d'envie en termes d'attente on va donc d'abord tâcher de définir ensemble ce qu'est le matrimoine et peut-être qu'on devra passer aussi par la notion de patrimoine pour comprendre ce qu'est le matrimoine on verra on va se demander plus spécifiquement quelle est la place des femmes dans l'héritage matériel dans l'héritage bâti de nos villes c'est très troublant ces problèmes techniques quelle est leur influence dans le monde de l'architecture dans le monde de l'urbanisme et puis nous essaierons de nous demander comment nous pourrions rendre hommage ou visibiliser ces femmes dans l'univers du bâti ou des espaces publics avant toute chose on va commencer par les présentations Aurore et Vin merci beaucoup d'être venue de France vous êtes autrice vous êtes on se déconcentre pas on continue tout droit malgré les vous êtes autrice vous êtes metteuse en scène vous êtes directrice de la compagnie La Subversive et c'est vous qui êtes à l'initiative des journées du matrimoine en France elles existent depuis 2015 à côté de vous Pauline Nerfin bonjour vous êtes historienne de l'architecture assistante ici à l'université de Genève et coprésidente de patrimoine suisse Genève et puis à côté de vous Sarah Scholl bonjour aussi historienne à l'université de Genève vous êtes une des rédactrices d'une vingtaine de notices de ce livre-là les 100 L les 100 femmes qui ont été mis à qui on a dédié des plaques et on en parlera ensemble j'avais d'abord envie qu'on tourne un peu autour de ce mot Frédéric Perler vous avez commencé à le définir ce mot matrimoine et à nous en raconter un peu l'histoire matrimoine horreur et vingt qu'est-ce que c'est que ce mot ? alors effectivement madame la mère a bien résumé l'histoire de ce mot ce mot est intéressant parce que justement ce n'est pas un néologisme qu'il a une histoire une histoire politique qui raconte l'effacement au Moyen-Âge quand un couple se mariait il déclarait à la fois son patrimoine les biens hérités du père et son matrimoine les biens hérités de la mère et souvent je résume en disant au final il ne reste plus que les prestigieuses journées européennes du patrimoine et les agences matrimoniales donc voilà un mot disparaît un substantif disparaît il ne reste plus que l'adjectif et on voit qu'effectivement ce mot est ramené à la sphère du privé à la sphère du mariage etc et je voudrais du coup puisque déjà je voulais dire que je suis très honorée et très heureuse d'être parmi vous pour ces premières journées du matrimoine et citer Hélène Hertz qui est une chercheuse suisse et qui à ma connaissance est la première à avoir fait justement une histoire de ce mot un article sur ce mot dès le début des années 2000 et vous voyez comme l'histoire des femmes est toujours compliquée à transmettre moi je l'ai découvert qu'il y a 3-4 ans cet article il est maintenant bien mis en avant sur la page notamment matrimoine culturel de Wikipédia où elle explique effectivement que finalement il y a eu le mot l'élargissement du champ sémantique du patrimoine n'a pu se faire qu'en diminuant le champ sémantique du matrimoine et que voilà on est passé vraiment du bien de la mère au bien de l'épouse puis qui s'est en fait ensuite dilué dans le couple et que effectivement et bien il y a eu d'abord appropriation pour ensuite permettre l'effacement voilà Sarah Scholl ce mot quelles sont ses évocations alors avant les évocations j'aurais envie de spécifier peut-être une petite chose qui est évidente mais qui est peut-être encore plus plus forte si on le dit c'est que le mot matrimoine donc évoque cet héritage de la mère cet héritage féminin il ne dit pas une transmission de femme à femme il dit une transmission de bien où nous on va l'élargir ensuite mais à toute une descendance fille et garçon confondu et ça ça me semble justement peut-être ça rejoint la question de l'évocation dans le sens où on n'est pas en train d'évoquer ici quelque chose qui serait juste une transmission à l'intérieur des lignées féminines et ici là comme on est aujourd'hui présente quelque chose désolé pour la petite minorité masculine mais voilà quelque chose qui se ferait de femme à femme comme ça en marge puisque le terme de marge le mot marge a été prononcé non avec le matrimoine on a bien affaire à un héritage qui se transmet à tout le monde ça c'était un aspect qui me semble important derrière le mot on parle d'héritage autour du terme patrimoine Pauline j'aimerais vous entendre là-dessus autour du terme patrimoine en tout cas dans son usage ici à Genève en Suisse dans les journées du patrimoine on a une connotation plus restrictive qu'un héritage au sens large très axé autour du bâti est-ce qu'on doit penser du coup le matrimoine en miroir avec cette évocation du patrimoine qui est en fait lié au bâti à l'architecture à l'urbanisme à l'ingénierie oui alors Sarah Scholl vient de dire quelque chose qui est très important pour moi en tout cas et je pense dans la définition même de ce qu'est le patrimoine selon selon l'UNESCO c'est pas contrairement à l'héritage c'est pas seulement ce qu'on reçoit de son père de sa mère de ses parents mais c'est surtout ce que l'on va transmettre à ses enfants il y a vraiment cette idée de transmission ça vient du passé ça passe aujourd'hui et ça ira vers le futur et cette transmission elle est primordiale par rapport aux journées du patrimoine telles qu'on les connaît si on revient un petit peu en arrière donc c'est en 1985 on est à la deuxième conférence du conseil de l'Europe à Grenade et on a le ministre de la culture française de l'époque Jack Lang qui propose à tous les pays qui sont présents à cette conférence de faire ce qui vient de commencer en fait en France une année auparavant donc en 1984 qui sont en fait l'ancêtre des journées européennes du patrimoine mais qui s'appelle à l'époque je crois de mémoire journée porte ouverte dans les monuments historiques donc on voit que ça ne s'appelle pas encore ni patrimoine ni matrimoine on est vraiment dans les monuments historiques donc dans tout ce qui relève de l'architecture dans le bâti historique important d'ailleurs même le mot monument historique on peut s'attarder trois petites secondes là-dessus parce qu'on voit que c'est aussi un mot le mot monument qui a eu un glissement sémantique très fort parce qu'au départ monument ça ne concerne pas un bâtiment ça concerne en fait une trace écrite une trace gravée pour commémorer un événement important une personne une victoire un traité etc donc au départ c'est vraiment quelque chose de gravé par exemple sur une pierre c'est vraiment quelque chose d'écrit et puis petit à petit une pierre c'est pas assez visible on fait un petit arc de triomphe une colonne etc et finalement on arrive à un bâtiment et puis aujourd'hui on parle même de quelqu'un on dit Johnny Hallyday c'est un monument de la chanson française voilà on parle de quelqu'un on parle de quelque chose mais le terme monument historique ça se réfère dans le langage courant à des bâtiments et c'est vrai que les journées européennes du patrimoine en fait je crois que le nom a changé parce qu'on trouvait à l'époque que la journée des monuments historiques c'était pas assez inclusif on se disait mais les gens ils vont avoir peur monument historique ça donne pas envie d'y aller si on dit le patrimoine tout le monde va comprendre ça va être plus large donc il y a eu quand même cette exception du nouveau terme pour essayer d'être plus englobant puis on voit qu'aujourd'hui c'est pas tout à fait le cas mais c'est vrai qu'à Genève c'est vraiment le sous-titre c'est les journées européennes du patrimoine bâti et du coup oui on peut très bien aussi dire que ça concerne du matrimoine bâti mais c'est vrai qu'on va le voir on a peu d'informations sur ces femmes qui ont bâti notre ville et notre canton la question que je me posais c'est dans quelle mesure le mot patrimoine a une connotation neutre ou au contraire connoté masculine et par exemple dans le cadre de votre association est-ce que cette question-là s'est déjà posée ? Alors moi j'ai dit en rigolant une fois à mon association qu'on allait bientôt s'appeler Matrimoine Suisse Genève alors ça a fait beaucoup rigoler mais au-delà de ça on n'a pas vraiment eu ce débat et je pense que pour nous ce terme tel qu'on connaît aujourd'hui et comme la plupart des gens l'entendent il peut être neutre après l'application et ce qu'on en fait et les gens qu'on va valoriser ça c'est pas neutre mais dans le terme nous avant ça fait pas si longtemps que ça qu'on s'appelle Patrimoine Suisse Genève auparavant on était là connus pendant presque 100 ans comme la société d'art public donc là c'est en termes on va dire beaucoup plus neutres pour le coup mais c'est pour être plus cohérent avec la centrale au niveau enfin toutes les sections de Patrimoine Suisse en Suisse et en allemand c'est Heimatschut donc je crois qu'au tout début c'était traduit en français par la Ligue pour la préservation de la beauté pittoresque de la Suisse donc c'est quelque chose qui est un peu à rallonge et puis ensuite on a traduit Heimatschut par la protection de la patrie on s'est dit bon allez patrimoine ça va mais c'était plutôt pour réduire que autre chose voilà Aurore Hérin J'aimerais vous entendre sur le choix qui a été fait de prendre ce mot matrimoine 2015 c'est première journée du matrimoine à Paris pourquoi ce mot est-ce qu'il y a un côté provoque parce que c'est rigolo quand on lit matrimoine se dire ah oui c'est vrai patrimoine c'est connoté masculin alors qu'on l'avait jamais forcément réalisé alors dire quand même que chez les anglo-saxons on dit heritage days donc on voilà donc on aurait pu s'appeler les journées de l'héritage culturel par exemple donc ce qui s'est passé en fait quand on a lancé les premières journées du matrimoine en 2015 c'était au sein du mouvement donc j'étais au sein du mouvement HF pour l'égalité femmes-hommes dans les arts et la culture donc c'est vraiment partie de ce mouvement-là donc vraiment avec beaucoup de personnes beaucoup de femmes de théâtre à cet endroit-là et donc je suis intervenue pour dire j'étais arrivée dans le mouvement avec toutes mes recherches notamment sur l'histoire des autrices sur le mot autrice qui m'avait sensibilisée à la question de la langue qui avait été effacée également et il s'agissait de dire pour arriver à l'égalité femmes-hommes dans les arts et la culture il y a effectivement tous les leviers politiques mais il y a aussi des violences symboliques et on n'avancera pas si on ne s'attaque pas aussi à ces violences symboliques avec effectivement des préjugés des stéréotypes qu'on transmet presque malgré soi puisque ces violences sont invisibles presque donc du coup j'ai lancé le chantier matrimoine et j'ai dit voilà symboliquement justement pour faire vivre ce matrimoine pour le remettre en lumière symboliquement ce serait bien qu'au moment des journées du patrimoine on fasse les journées du matrimoine donc voilà c'est comme ça que c'est passé donc ce mot matrimoine c'est pas simplement qu'il était provocateur c'est qu'il racontait cette histoire qu'on a évoquée tout à l'heure donc qu'il racontait l'effacement et qu'il a cette puissance quasiment magique voilà qui fait qu'en trois syllabes il en fait il désigne toutes ces femmes qu'on a cru absentes de notre histoire donc voilà c'est pour moi l'intérêt de ce mot c'est à la fois l'histoire qu'il raconte et ce qu'il désigne ce qu'il remet ce qu'il rend visible en fait mais on est d'accord qu'en France l'acception de patrimoine est bien plus large que dans notre notion celle de votre association ou celle des journées du patrimoine ici qui se concentrent sur la notion de monument et de bâti vous êtes-vous dans une approche plus large d'un patrimoine culturel peut-être immatériel oui sans doute après en France on n'a pas trop eu cette question-là parce que même si effectivement c'est l'ouverture des monuments historiques donc on part effectivement du bâti mais en fait c'est à chaque fois pour les journées du patrimoine quand on va ouvrir un opéra par exemple ou un théâtre aux visites c'est l'occasion aussi d'y raconter les personnes qui ont fait vivre cet opéra ce théâtre ce musée les œuvres qui y sont donc très vite le bâti n'est que prétexte finalement à faire ressurgir les personnes essentiellement des hommes finalement jusqu'à présent qui ont fait vivre ces lieux donc l'idée c'était qu'effectivement avec les journées du matrimoine on montre que ces lieux ont aussi été animés et ont vécu aussi des créatrices des artistes femmes et puis on pourra reparler aussi des bâtisseuses invisibles oui on verra dans un deuxième temps comment les bâtiments ont peut-être été occupés et puis comment on peut rendre justement mémoire à ces usages puisqu'on se glisse dans les journées du patrimoine suisse moi j'aimerais d'abord qu'on consacre un petit premier chapitre de notre discussion à la place des femmes réellement dans l'héritage du bâti les femmes architectes les femmes ingénieures les femmes urbanistes comment est-ce qu'elles ont ou pas contribué à construire notre ville Sarah Cholle vous avez contribué à ce gros travail les fameuses sans elles sans elles sans elles on ne sait jamais comment faire la liaison c'est d'ailleurs un des trucs rigolos de ce titre est-ce qu'il y a eu beaucoup de femmes ingénieures architectes urbanistes qui ont été réhabilités à travers votre travail alors la réponse courte ne serait pas beaucoup et la réponse longue c'est que je dois avouer que c'est en préparant cette matinée que j'ai réalisé à quel point le groupe d'historiennes que nous étions pour appuyer les squads qui a donc vraiment mis en musique tout ce projet des plaques roses le groupe d'historiennes que nous étions en fait c'était préoccupé par beaucoup 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 de thématiques mais en fait assez peu par la question disons du bâti de l'urbanisme de l'architecture même l'histoire de l'art est un peu sous-représentée et ce que ça dit en fait c'est que ces femmes qui ont fait l'histoire pour les trouver il faut les chercher et on a cherché des femmes engagées en politique on a cherché des femmes engagées en religion on a cherché quand même des femmes dans la culture dans la littérature dans l'écriture dans le théâtre dans la musique mais celles qu'on a trouvées sur la question de l'architecture de l'urbanisme elles nous sont un peu tombées dessus quoi donc c'était vraiment évident mais ce que ça veut dire c'est que quand j'ai pris ces 100 portraits j'ai trouvé assez peu de choses qui concernent directement ces journées du matrimoine évidemment il y a Anna Hénard-Lulin et j'aurais envie de donner aussi l'exemple de Cécile Bialer-Butica qui est un exemple intéressant un peu en marge peut-être de la question ici mais quand même parce qu'elle est c'est la première ingénieure alors elle est ingénieure électricienne première ingénieure de Suisse elle a reçu son diplôme en 1907 mais elle va d'abord par son père et ensuite par son mari ce qu'elle a destiné de bien des femmes être vraiment au coeur de certaines des plus grandes constructions suisses de l'époque le tunnel du Saint-Plon et on la retrouve aussi par exemple sur le pont Butin enfin on la retrouve pas exactement on retrouve son mari mais du coup le pont Butin c'est vraiment un pont assez splendide c'est un peu une cathédrale industrielle ici si on peut aller sous les pontons du pont Butin au bord du Rhône plus loin là-bas dans la campagne Genevoix c'est un lieu magnifique et quand je suis là-bas j'ai toujours envie de m'imaginer je me demande toujours mais qu'a fait Cécile Bieler-Butica pour ce monument-là mais on le saura jamais enfin ça demanderait de retrouver l'ensemble déjà de l'action de son mari sur cette construction et ensuite d'essayer d'arriver de trouver moyen de s'imaginer de ce qu'elle a pu glisser dans les plans ce qu'elle a pu réfléchir avec son mari voilà souvent la présence l'action des femmes elle est de cet ordre-là on connaît leurs compétences professionnelles dans ce cas-là on la connaît très bien parce qu'elle a ce diplôme et elle va avoir une action sur la cité liée à son statut d'ingénieure mais voilà c'est tout Par rapport à ces formations là vous mentionniez la formation qu'elle avait ça c'est documentable on arrive à savoir quand on a vu apparaître les premières étudiantes en architecture ou en urbanisme à Genève ou en Suisse romande Alors c'est la conférence de ce soir qui va vraiment répondre à cette question moi je ne suis pas du tout spécialiste de ça mais peut-être que vous avez plus d'alors il y a deux moments très forts et qui correspondent aussi au grand temps du patrimoine et ça c'est intéressant c'est qu'il y a vraiment une première arrivée des femmes dans les formations supérieures fin 19ème début 20ème mais avec assez peu c'est vraiment alors je parle de la Suisse mais ça vaut quand même un peu à l'échelle européenne c'est vraiment on va dire des avant-gardes ce sont les premières elles sont très peu nombreuses et ensuite ce sera vraiment dans l'après-guerre surtout les années 1960-1970 que ces femmes vont massivement entrer et de plus en plus massivement entrer dans les formations qui nous concernent ici et je disais c'est d'autant correspondre au patrimoine ça j'aimerais bien qu'on en rediscute parce qu'en fait la notion enfin l'idée l'importance du patrimoine pour construire la nation parce que finalement patrie, patrimoine voilà c'est la fin du 19ème siècle avec cette explosion de la première guerre mondiale qui montre ce que les nationalismes peuvent faire de dangereux aussi premier temps et puis ensuite il y a aujourd'hui où on est dans la conservation un peu de toutes ces traces du passé qui semblent nous échapper là il y a un autre mouvement qui se met en route et les femmes sont présentes à ces deux moments Pauline Nerfin vous vous connaissez aussi bien ce patrimoine et puis ces femmes qui ont peut-être marqué ou peut-être peu marqué le bâti oui alors je me réjouis aussi d'entendre la conférence d'Isabelle Roland à ce sujet parce que je crois qu'elle a découvert quelques pépites pour ma part je suis assez sensibilisée à la question mais c'est vrai que je dois avouer que je connais peu de femmes architectes genevoises on va dire du passé aujourd'hui heureusement il y en a de plus en plus évidemment Anna Hennard-Lulin qui était architecte un amateur un amatrice on va dire pas architecte avec un diplôme d'une école évidemment à l'époque c'était pas ouvert aux femmes et puis je crois que c'est 1923 la première architecte femme suisse et à Genève c'est 1935 c'est Marie-Louise Leclerc elle s'appelle et trois ans après Anne Torquappel c'est une autre femme architecte elle a son diplôme de dessinatrice architecte en 1938 donc on voit que c'est quand même assez tard on peut aussi relever le choix de ces deux femmes de faire cette carrière là l'une étant la fille d'un architecte connu de la place Antoine Leclerc et l'autre étant la fille d'un autre architecte aussi connu à Genève John Torquappel donc l'exemple du paternel en fait l'exemple paternel va certainement influencer leur choix d'embrasser cette profession et va aussi leur ouvrir certaines portes elles viennent donc dans un milieu social assez élevé elles ont l'occasion de faire ces études et ensuite de collaborer Marie-Louise Leclerc et Anne Torquappel ce qui est intéressant elles vont collaborer à quelques reprises ensemble notamment dans les années 50 on va les charger de construire la polyclinique de chirurgie obstétrique on s'est dit tiens on va construire un truc pour les femmes si on prenait des femmes mais on va quand même leur mettre un architecte homme pour les chaperones et au cas où tout se passe bien donc elles ont collaboré ensemble à cette occasion là et puis Marie-Louise Leclerc va beaucoup collaborer avec son père alors qu'Anne Torquappel elle va vraiment avoir une carrière plus individuelle il y a eu un très bon mémoire au sujet d'Anne Torquappel de Guy Chevalet il y a quelques années au sein de notre université et ses conclusions elles sont assez fortes parce qu'il dit malgré enfin voilà elle a construit par exemple plus d'une trentaine de villas pour des clients et pourtant on ne peut pas dire qu'elle n'a pas révolutionné avec une originalité folle une architecture ou quoi au contraire c'était assez du pastiche des formes passées surtout un peu de la douce vie genevoise du 18ème siècle elle venait réinterpréter ses formes et la conclusion de ce mémoire disait que en fait déjà qu'elle devait se faire une place en tant que femme architecte se faire respecter elle ne pouvait pas se permettre en plus d'être originale certainement qu'elle avait d'autres idées plus avant-gardistes mais si elle voulait pouvoir comment dire être respectée et qu'on lui fasse confiance elle ne pouvait pas se permettre de les exposer au grand jour donc on découle d'une architecture finalement qui ne sortait pas tellement de l'ordinaire voilà cette année la thématique des journées du patrimoine c'est faire et savoir-faire peut-être que dans les métiers du faire et non pas de la conceptualisation les femmes ont aussi été présentes je dis peut-être parce que peut-être que ce n'est pas si facile non plus à documenter on voit bien qu'il y a des carences au niveau de la documentation au Révin vous vous connaissez assez bien par exemple le cas de la cathédrale Notre-Dame à Paris et vous me disiez en préparant cette table ronde là dans les chantiers des cathédrales il y avait plein de femmes dont on a peut-être oublié la présence Oui pour me dire sur ce qu'il s'est dit effectivement le matrimoine c'est un chantier lui-même puisqu'on est dans la question du chantier c'est-à-dire qu'on tire un fil on se dit il n'y a personne derrière et en fait on se retrouve effectivement avec des tas de recherches à faire moi quand j'ai commencé sur les autrices de théâtre je ne pensais pas qu'une femme avait écrit du théâtre en Marguerite Duras et j'ai découvert toutes les autrices qui ont été jouées à la comédie française au 17ème donc c'est là aussi que le matrimoine a une carte à jouer pour renouveler notre rapport à l'histoire pour le rafraîchir pour le redynamiser il n'est pas là non plus pour faire un patrimoine bis il est là aussi pour justement bousculer ce patrimoine le réinventer le redynamiser donc c'est là aussi que le matrimoine est intéressant et puis alors sur la question du bâti aussi il ne faut pas oublier non plus toutes les patronnes et mécènes qui n'ont peut-être pas fait signer les plans mais quand elles donnaient de l'argent elles étaient là aussi pour donner leur avis sur les plans pour y participer etc donc il y a toutes ces participations invisibles alors moi je sais qu'en France par exemple les archives nationales en ce moment font un très gros travail sur la question des archives intimes qui n'ont presque pas été travaillées c'est un nouveau chantier et c'est là qu'on trouve du matrimoine dans ces archives intimes dans ces lettres dans ces correspondances on voit des témoignages et là on voit qu'elles sont intervenues même si elles ne sont pas sur les papiers de signature etc donc pour prendre effectivement l'exemple de Notre-Dame c'est quand elle a brûlé que j'ai eu accès à cette information Notre-Dame bon c'est la Vierge Marie Esmeralda et bien non il y a eu les bâtisseuses invisibles voilà un article c'était sur TV5Monde à l'époque qui a montré et effectivement et moi j'ai beaucoup travaillé avec la CIFAR la Société International pour études des femmes de l'Ancien Régime on a lancé une rubrique les mots oubliés la guerre des mots suite à mes recherches sur Autrice et effectivement on recense maçonnes mortelières charpentières ces mots existaient parce qu'elles étaient là et quand on voit Notre-Dame effectivement on en trouve même qui ont travaillé à creuser les fondations il y en avait même qui étaient propriétaires de gypses voilà et puis évidemment peintresses et puis elle décorait etc donc elles sont là vous pouvez retrouver cet article les bâtisseuses invisibles et ça en général il suffit de commencer à chercher et on les fait ressurgir ça pose la question des grands noms dans le travail des cent ailes des cent ailes on a cherché à réhabiliter des figures féminines qui ont marqué la ville de Genève et puis là les femmes dont vous nous parlez les peintresses et autres métiers on n'a pas des individus on a des petites mains aujourd'hui comment faire pour réhabiliter les femmes qui ont contribué à notre histoire à notre bâti aussi est-ce que la méthode sans elles est celle qu'il faut privilégier j'aimerais vous entendre là-dessus c'est-à-dire faire mettre en évidence des grandes figures peut-être au détriment d'autres figures de femmes Sarah Scholl alors volontiers avant j'aimerais juste dire un mot sur cette affaire du travail des femmes parce qu'avec cette mise en avant tellement forte de la femme au foyer dans les disons c'est très récent dans les années 1950 donc c'est vraiment notre mémoire fraîche celle de nos grands-mères on s'est mis dans la tête que les femmes n'avaient jamais travaillé enfin que c'était tout nouveau qu'elles arrivent sur le marché du travail donc ça il faut tout simplement oublier ça c'est complètement et entièrement faux historiquement les femmes sont partout dans à peu près tous les métiers dans tout ce qu'on sait du Moyen-Âge mais il y a il est vrai un petit frein un certain nombre de choses législatives aussi qui changent à l'époque moderne mais les femmes restent néanmoins présentes même si on les retrouve plus en nom propre pour des raisons souvent de simplement de droit y compris de droit matrimonial mais elles sont là elles sont toujours là elles sont toujours là elles sont de nouveau là et encore là au XIXe siècle elles sont là au XXe siècle elles sont là pendant les deux guerres mondiales et elles sont en réalité là tout du long sauf que dans les années 1950 intervient ce modèle de la femme au foyer qui est vraiment cette fois qui explose à ce moment-là et qu'on a en tête donc ça c'était pour simplement l'historienne qui pour une fois pose une sorte de norme et puis pour le projet de ces 100 femmes qu'on a enfin de ces 100 figures qu'on a été chercher mettre en avant alors on a nous essayé de faire un travail qui tiennent en compte qui prennent en compte cette question très difficile de est-ce qu'il faut opposer à des supermodèles masculins des supermodèles féminins enfin le mot opposé n'est peut-être pas le bon et en fait en passant par la question des rues genevoises ça a été assez simple parce que les critères pour nommer une rue sont quelqu'un voilà qui a apporté quelque chose à la cité au canton sauf que quand on regarde les noms masculins simplement traverser le quartier des banques ils ont dû trouver beaucoup de noms de rues en même temps je pense à la fin du 19ème siècle début 20ème il y en a beaucoup on n'a jamais entendu parler d'eux et donc en fait ça déjà ça décale le regard et comme dit un de mes collègues à l'université il y en a un je ne sais plus son nom autour de l'université il est mort à 22 ans et il est poète et mon collègue dit tout le monde est poète à 22 ans bref mais toujours est-il que déjà ça c'est une première chose qui simplifie qui a simplifié notre approche qui met un peu à quelque part la barre moins haut mais c'est une manière de parler qui n'est pas excellente parce que du coup on n'a pas cherché n'importe quelle femme qui passait sous nos yeux non on a cherché essayer de trouver des figures féminines ou des femmes et des femmes qui sont représentatives d'un certain nombre de choses donc il y a des noms parce que c'est des femmes qui ont vraiment marqué la vie publique de leur présence et de leur nom mais il y a aussi des figures plus anonymes et on en a mis un certain nombre qu'on a choisi on a réfléchi ensemble à ce qu'on voulait prendre et je pense en particulier maintenant aux trois blanchisseuses qui ont reçu leur rue qui sont là pour représenter une forme en fait c'est un peu le martyr façon féminine dans la manière dont on a réfléchi c'est trois femmes qui meurent en faisant leur travail de lessiveuse sur un bateau sur le Rhône je pense à elles je pense aux ouvrières horlogères on a fait une notice ouvrière horlogère pour toutes ces ouvrières anonymes qui n'étaient alors ça c'est vraiment les petites mains qui n'étaient que les petites mains de l'horlogerie parce qu'elles ne pouvaient pas faire les formations d'horlogère enfin d'horloger mais qui étaient indispensables au fonctionnement de ce qu'on appelait la fabrique donc l'horlogerie genevoise tout du long de son histoire jusqu'à aujourd'hui je pense aussi peut-être à une notice que j'ai faite Anna S qui est une prostituée qui s'est suicidée dans les rues basses alors quand on fait ça on n'est pas forcément en train d'attendre que cette Anna S ait une plaque pérenne dans une rue genevoise mais le mouvement est de dire puisqu'on réfléchit à la visibilité réfléchissons à toutes celles qu'occupaient l'espace privé public dans l'histoire je ne sais pas si ça répond exactement en tout cas ça soulève cette question que peuvent soulever les journées du matrimoine qu'on cherche un peu à définir ce matin ensemble est-ce que le matrimoine c'est la signature en bas d'un plan d'architecte est-ce que le matrimoine c'est ce qu'ont légué les femmes qui avaient de l'influence au moment de la conceptualisation ou de la fabrication d'un bâti ou est-ce qu'on peut élargir la notion de matrimoine aux usages aux occupations aux lieux faits pour les femmes peut-être plus que par les femmes là vous mentionniez les lessiveuses elles avaient par exemple elles un bâti qui leur était dédié qui était des bâtis pour les femmes mais vraisemblablement pas fabriqués par des femmes dont on n'a pas gardé la trace mais comment faire dans le cadre de journée du matrimoine éventuellement pour ouvrir ça à ces usages de l'espace je ne sais pas ce que vous en pensez Pauline Nerfin oui peut-être avant toute chose je pense que Aurore Evin l'a dit tout à l'heure c'est le manque de recherche faire sortir toutes ces femmes qui ont existé qui ont joué un rôle on sait qu'elles étaient là mais effectivement c'est peu documenté donc je pense qu'il faut déjà ouvrir de plus en plus de recherches en général sur notre passé bien sûr mais aussi sur toutes ces femmes qui ont eu un rôle par contre je dis ça parce que c'est un peu mon travail de chercheuse mais déjà quand on remonte au 19ème voire 18ème siècle trouver des traces d'un homme architecte ou d'un homme artisan ou d'un mosaïste etc c'est déjà quelque chose de pas forcément évident la trace elle n'est pas parfois on perd la trace d'un seul coup alors on sait que pour les femmes c'est encore pire on sait que parce que c'était des femmes on a encore moins gardé de choses donc des fois oui dans les correspondances intimes dans les lettres on retrouve on retrouve des choses c'est très récemment qu'il y a eu une preuve apportée que ce qu'on appelle la petite maison Hénard c'est quand vous êtes en haut du palais Hénard et que vous traversez enfin que vous regardez en face de la rue on sait que c'est Hénard qui a fait les plans bon elle avait un architecte pour l'aider mais c'est assez récent qu'on a retrouvé une lettre qui prouve cette chose là donc mais pour trouver ces lettres il faut les chercher et puis il y a sûrement d'autres moyens que des lettres il y a différents documents d'archives mais après effectivement c'est possible comme disait Sarah Charles peut-être que combien de femmes ont travaillé dans l'ombre de leur père de leur frère de leur mari et puis finalement la signature ne porte enfin leur nom n'est pas dans la signature même après bien plus tard même au XXe siècle qui sait comment s'appelle les femmes d'Alvar Altho qui étaient les deux architectes et qui ont collaboré avec lui peu de monde qui sait comment s'appelle la compagne et collaboratrice de Ludwig Miss von Dero presque personne il y a plein de choses comme ça et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail à faire mais pour répondre plus concrètement à votre question je pense que cette année le thème faire et savoir faire ça englobe effectivement quelque chose de beaucoup plus large l'architecture la construction l'artisanat les femmes qui ont commandité des oeuvres et avec tout ça je pense qu'on peut ouvrir assez largement et rendre une place plus importante aux femmes et puis on espère petit à petit vu qu'aujourd'hui il y a beaucoup de femmes qui étudient l'architecture pour prendre que cet exemple là il y a de plus en plus de bureaux d'architectes avec des femmes à leur tête et puis on espère que ça va s'équilibrer un jour et puis dans 100 ans on aura des oeuvres de 2021 à montrer qui seront autant le fait d'hommes que le fait de femmes Aurore et Vint tout à l'heure vous nous disiez que dans les journées du matrimoine française parfois on ouvre un hôpital et c'est l'occasion de se pencher sur la mémoire des gens qui l'ont occupé et pas forcément des gens qui l'ont fait bâti conceptualisé comment ça se passe c'est beaucoup alors on a parlé très justement en début de la question de la transmission et effectivement ce qui se passe en France c'est que c'est très vite alors les journées du patrimoine ont pris très vite un aspect très performatif avec des concerts des lectures des balades musicales etc et c'était l'occasion pour des autrices des créatrices d'aujourd'hui en fait de tout de suite se placer en transmission avec celles qui les ont précédées et de faire revivre leurs œuvres donc c'est vrai que on va par exemple effectivement j'essaie de trouver un exemple on a pris il y avait l'hôpital de la salle pétrière par exemple effectivement ça a été l'occasion de faire quelque chose on parle toujours des folles de la salle pétrière sur les femmes qui ont de cet hôpital ça va être sur là on peut aussi sortir par exemple il y a une bibliothèque qui s'appelle la bibliothèque Benoît de Groult grande féministe mais pas connue forcément de grand public là ça va être l'occasion avec les journées du matrimoine d'ouvrir cette bibliothèque et de faire une conférence performance sur Benoît de Groult donc de remettre en lumière des noms qui effectivement sont connus que des personnes qui connaissent bien le féminisme ou des choses comme ça donc c'est voilà donc il va y avoir les cinémas aussi là par exemple je veux prendre par exemple l'exemple de la ville de Montreuil puisque c'est la première fois cette année qu'elle va faire les journées du matrimoine j'ai été regarder les journées du patrimoine le programme des journées du patrimoine de la ville de Montreuil alors il y a des lieux une usine il y a une balade qui s'appelle balade visite guidée autour de Georges Méliès une autre sur le tableau Signac un autre tableau qui est possédé par la ville de Montreuil et en fait il n'y a aucun nom de femme aucun juste un moment on parle du tableau qui a été donné par la veuve de Signac sans citer son nom et bien les journées du matrimoine juste à côté permettent brusquement le cinéma Georges Méliès va faire la projection d'un film de Ida Lupinot une réalisatrice des années 50 il va y avoir la marbrerie qui va faire des concerts de compositrices des siècles passés voilà et brusquement tous ces noms de femmes apparaissent voilà donc c'est là que le matrimoine est intéressant parce qu'effectivement si on était resté aux journées du patrimoine tel que prévu par la ville de Montreuil les femmes étaient invisibles Vous me disiez quand je vous ai contacté avant cette table ronde que les journées du matrimoine c'était aussi l'occasion de changer les codes de changer les formes de secouer des journées du patrimoine qui existent depuis longtemps comment est-ce que c'est le cas vous avez évoqué des performances c'était quelque chose qui n'existait pas tant qu'on était dans je parle de la forme de la commémoration de la journée du matrimoine Oui je pense que c'est beaucoup plus beaucoup plus effectivement performant informatif ludique quelque part moins figé finalement justement peut-être parce qu'on n'a pas encore assez effectivement de recherche scientifique donc du coup on va faire revivre ces œuvres vers ce qu'on a et puis parce que c'est effectivement partie d'une association militante d'artistes donc qui ont très vite eu envie effectivement de jouer de performer ce lien et cette transmission je sais que la première fois en 2015 par exemple on a lancé un collectif qui s'appelait midi minuit du matrimoine on a fait un appel à toutes les artistes qui souhaitaient participer de venir nous proposer une performance une lecture un concert il y a même eu une dessinatrice de BD qui est venue et on s'est mis sur la place Colette qui est juste à côté de la comédie française donc on avait vraiment un lieu patrimonial absolu on a demandé l'autorisation à Éric Ruff le directeur de la comédie française de pouvoir s'installer de midi à minuit et voilà à côté de ce grand lieu de la maison de Molière on a fait revivre Madame de Villedieu qui a écrit une pièce à l'époque de Molière qui a même été jouée par Molière à l'époque le favori tout le monde l'ignore on a fait rejouer un extrait du favori de Madame de Villedieu juste à côté de la maison Molière des concerts voilà et puis ce qui est intéressant aussi c'est qu'on vraiment on travaille sur l'épaisseur historique c'est à dire vraiment sur une histoire qui ne commence pas justement là où on commence à avoir le 19ème 20ème siècle c'est vraiment très important quand on dit elles vont arriver c'est pas grave dans 100 ans on aura celle de 2021 bah oui mais on dit toujours ça en fait et l'histoire des femmes c'est un peu comme le mythe de Sisyphe comme il n'y a pas de trace finalement ça s'efface tous les 30 ans et déjà au début du 20ème siècle on entend ça à propos les autrices de théâtre vont arriver il y en a qui répondent mais on est là on est là on ne dit pas qu'on va arriver on est là donc c'est vraiment cette question de se dire non ça va se faire non non c'est déjà fait et il faut juste qu'on arrive à les remettre voilà dans l'espace public qu'est-ce que je voulais dire autre chose sur cette question de la performance bon ça me reviendra peut-être par la suite Pauline Nerfin Sarah Scholl c'est vous en termes de forme ce serait quoi d'après vous les meilleures options pour mettre en évidence ces femmes qui ont marqué Genève soit par leur soit par leur leur bâti soit par leur usage du territoire vos rêves pour les journées du matrimoine Sarah Scholl moi mon premier petit rêve là qui arrive d'emblée depuis en plus que je commence à avoir vraiment très froid sur ce pépite c'est c'est de fond mais ça je pense qu'on en reparlera encore mais si je vois bien mais ce serait déjà qu'il y ait une forme de enfin qu'elle les ait eu lieu en même temps c'est de démarginalisation c'est-à-dire que là on est à la marge des journées du patrimoine aujourd'hui c'est déjà formidable d'être là bien sûr malgré le froid mais mais voilà ça ce serait une première chose et effectivement de pouvoir poursuivre comme on le fait dans mon travail d'historienne c'est-à-dire que tout ce qu'on fait en histoire des femmes que ça puisse interroger l'histoire dans son ensemble donc aussi sur les formes bien sûr et on voit très bien dans l'histoire de l'histoire que l'histoire des femmes a permis à contribuer à ouvrir l'histoire à autre chose qu'à l'histoire des grands hommes des guerres des grands événements etc. il y a des choses qui se sont nourries qui se sont alimentées parmi des inspirations réciproques entre puisque pour faire de l'histoire il faut utiliser des outils différents aller dans d'autres sources les sources intimes etc. ça permet vraiment de changer la manière globale de faire de l'histoire et d'arriver à interroger des objets historiques l'histoire ça va aller de l'histoire des couleurs à l'histoire de l'alimentation ou je ne sais quoi d'autre on n'avait pas d'histoire de ça et donc pour le patrimoine il pouvait se passer ce même genre de choses mais ça veut dire diversifier les formes en réalité et diversifier les objets aussi et ça je pense c'est très important Pauline Nerfin oui tout à fait alors c'est vrai que pour cette première édition de la journée du matrimoine on est en marge des journées officielles plutôt on va dire du patrimoine qui sont sur deux jours sur tout le week-end alors si elle se passait on va dire de façon plus égalitaire deux jours deux jours et en même temps moi j'ai peur qu'on perde enfin qu'il n'y ait pas assez de public moi mon rêve c'est plutôt que le public qui est sensible à ce qu'on appelle aujourd'hui pour l'instant encore le patrimoine bâti moi c'est ça mon rêve c'est que tout en chacun devienne plus sensibilisé et plus intéressé à qu'est-ce que l'architecture de notre ville quel est notre héritage commun quelle est la culture que l'on veut mettre en avant etc alors je pense que c'est effectivement important aujourd'hui demain dans trois ans encore d'avoir une journée du matrimoine pour attirer l'attention puis dire voilà ce qui se passe mais mon rêve c'est vraiment qu'à terme ça fusionne qu'on change de nom qu'on revienne à des monuments historiques la journée des monuments je ne sais pas un allemand il garde ça c'est 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 donc les journées européennes du monument donc on peut aussi trouver un nom qui qui change pourquoi pas mais c'est vraiment que ça fusionne et puis qu'au sein de ces journées tout un chacun tout en chacune soit représenté comme il le mérite à terme bien sûr en Belgique ils ont fait les journées du matrimoine et puis il paraît justement qu'ils sont en train déjà de les renommer en Heritage Days je crois que c'était ça je ne sais pas c'est vous qui m'avez donné cette information j'ai été voir mais je n'ai pas pour l'instant c'est toujours journée du matrimoine oui pour revenir effectivement j'ai retrouvé ce que je voulais dire c'est qu'effectivement quand je parle de l'aspect performatif des journées du matrimoine etc c'est aussi tout simplement réinventer notre rapport à l'histoire et faire que voilà les journées du patrimoine finalement c'est quelque chose aussi où on ouvre des lieux qui sont quelque chose de très solennel presque qui sacralisent comme ça des temples de notre culture etc et c'est tout ça qu'il s'agit aussi d'alléger d'interroger les sélections justement qu'est-ce qui a été choisi sélectionné pour devenir du patrimoine qui vaut la peine qu'on le visite etc donc c'est tout ça qui est réinterrogé et que en rendant ça beaucoup plus justement festif léger aussi c'est une façon aussi du coup d'alléger et de réinventer notre rapport à l'histoire de permettre effectivement moi le terme me gêne je préfère le mot héritage justement parce qu'il s'agit de sortir un petit peu de cette façon très sacralisante de représenter notre héritage notre histoire voilà et je pense que c'est là aussi que le matrimoine a sa carte à jouer voilà moi les journées de l'héritage culturel je trouve ça de l'héritage je trouve ça très bien le but quand même avec le matrimoine c'est pas de s'en débarrasser vite fait bien fait aussi parce qu'on voit que évidemment l'idée c'est qu'on arrive à un héritage on ne cherche plus à savoir ce qu'il y a du patrimoine ou du matrimoine voilà mais pour arriver là on voit déjà tout le travail qu'il y a à faire pour remettre en lumière ces femmes et ça ne va pas se faire du jour au lendemain donc donc vous êtes d'accord avec Frédéric Perler qui tout à l'heure nous disait on espère qu'elles vont durer longtemps les journées du matrimoine Sarah Chol je voyais que vous étiez d'accord avec ce point de vue oui 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 tout à fait c'est à dire que le travail de visibilisation il est loin d'être il est loin d'être terminé mais en plus je dirais qu'il faut aussi qu'on travaille sur l'évidence de cette visibilité parce que là on voit qu'on est encore en train de la revendiquer le fait d'avoir une journée du matrimoine est en soi une forme de revendication et puis voilà les rapports de force sociopolitiques font qu'il faut faire avec ça il faut jouer avec ça et je ne sais pas très bien comment on atteindra un niveau où on peut changer de registre mais pour le moment on est très clairement dans la revendication le problème de cette revendication c'est qu'elle a aussi tendance à braquer des gens les plaques en sont un bon exemple même si pour le coup les plaques ne sont pas en elles-mêmes ni du matrimoine ni du patrimoine mais elles ont été quand même abondamment vandalisées voire retirées et enfin et donc on voit bien qu'il y a tout un travail à faire pour que cette visibilité devienne une évidence sociale sociétale et c'est dans la revendication que ça se passe mais aussi dans une forme arrivée à un degré d'évidence et ça c'est vraiment pas évident en tout cas de le dire J'aimerais bien justement avoir un mot de la fin sur les résistances qu'on peut s'attendre à trouver peut-être dans le cas des journées du matrimoine français d'où sont venues les résistances s'il y en a eu ? Il n'y en a pas eu tant que ça ça s'est fait quand même assez facilement rapidement aussi j'étais quand même assez étonnée alors c'est vrai que ce n'est pas partie de l'institution alors c'est la grande voilà c'est partie quand même de ce mouvement HF mais ça a toujours été par contre très vite accompagné par l'institution j'ai parlé de la de la comédie française voilà qui nous a soutenus la mairie de Paris la ville de Montreuil lance ses premières journées officielles du matrimoine mais ces dernières années elle a toujours été accompagnée les mouvements militants qui les mettaient en place et les artistes qui les mettaient en place donc ce n'est pas partie de l'institution donc ça s'est fait voilà comme ça et par contre il y a eu la première grosse résistance en fait c'est quand les Verts le parti des écologistes en France a demandé à la mairie de Paris qu'on rebaptise les journées du patrimoine en journées du matrimoine et du patrimoine alors là comme brusquement le débat était politisé alors il y a eu il y a eu des ferlements des ricaneurs voilà notamment dans les médias chez les journalistes sans même chercher à comprendre voilà sans même chercher l'histoire du mot rien on rigole là-bas il y a patrimoine maintenant c'est matrimoine bientôt ça sera la matrie etc jusqu'où iront-elles voilà sans même essayer de réfléchir de comprendre quoi que ce soit après il y a eu par contre aussi d'autres journalistes qui ont au contraire donné la parole il y a eu débat etc mais c'est vrai que là tout de suite dès que ça a été politisé il y a eu résistance voilà mais mais c'est vrai que voilà ça s'est fait sur les résistances je pense voilà ce que je ressens c'est que c'est effectivement quand on a commencé il y a 5 ans le grand discours et c'est celui que je portais aussi c'était effectivement il faut donner des modèles il faut montrer que ce matrimoine existe etc et c'est vrai que depuis un an ou deux et on le voit ici parce que c'est ce dont on discute et c'est là que les résistances viennent aussi on voit que à travers le matrimoine on interroge la question mémorielle le mécanisme même de la fabrique de l'histoire et c'est là que je pense qu'effectivement le combat va commencer à devenir plus dur plus rude parce qu'on voit qu'on appuie sur quelque chose en fait de beaucoup plus large que la question du matrimoine Pauline Nerfin des résistances par exemple au sein de votre association patrimoine suisse vous en avez entendu vous en avez perçu des résistances je ne sais pas si j'utiliserai ce mot mais en tout cas on voit que cette notion elle va certainement provoquer des avis divergents et de grandes discussions mais ça je me réjouis parce que s'il y a du débat c'est qu'il y a déjà un pas qui est fait et puis c'est qu'en discutant c'est qu'en informant c'est qu'en sensibilisant que ça pourra avancer et aussi vraiment moi j'insiste là-dessus il faut des moyens pour la recherche voilà le travail déjà qui a été fait ici c'est formidable mais ça doit aller encore plus loin et je pense que voilà il y a encore du pain sur la planche merci beaucoup merci beaucoup juste peut-être un dernier mot aussi l'importance aussi pourquoi ça s'est fait aussi peut-être comme ça en France c'est moi j'ai fait beaucoup de conférences pour intervenir c'est essayer aussi de ne pas imposer mais toujours aussi de faire pédagogie d'expliquer c'est pour ça que sur le mot matrimoine c'est vraiment très important de raconter cette histoire que ça sort pas comme ça d'un chapeau donc vraiment oui je pense que vraiment là aussi il y a une question de transmission merci on va passer la parole au public si vous êtes d'accord comme ça on se garantit un petit temps de 15 minutes de questions avant de passer au café il y a un micro qui peut circuler et il y a déjà une main levée désinfection au fond de la salle est-ce que si on voulait vraiment changer quelque chose dans la notion d'histoire il ne faudrait pas plutôt mettre en avant les vaincus la femme elle serait un petit peu le symbole de ça malheureusement et c'est-à-dire que ce n'est pas un problème seulement d'hommes et de femmes mais aussi de pouvoir est-ce que ça on peut faire quelque chose avec cette idée-là qui pourrait répondre à cette question Sarah Scholl oui absolument et c'est ce que j'ai essayé de dire aussi c'est qu'en fait ça va vraiment de pair et faire de l'histoire des femmes c'est repenser vraiment la manière dont on fait de l'histoire maintenant tous les schémas sont possibles dans ce travail de mémoire on peut aussi faire de l'histoire des mouvements ouvriers ça s'est fait pendant 40 ans parce que là aussi le tournant est dans les années 60-70 un tournant historique où on revisite l'histoire des vaincus enfin on la visite parce qu'elle n'avait jamais été faite et on a fait de l'histoire des mouvements ouvriers par exemple sans faire de l'histoire des femmes non plus donc c'est aussi possible dans un sens comme dans l'autre donc ma pratique c'est qu'à moi elle est de chercher à entremêler les destinées du passé pour comprendre comment elles ont fonctionné ensemble forcément il n'y a pas d'histoire des femmes non plus sans histoire des hommes sans histoire du genre et sans histoire des classes sociales et je pense qu'effectivement c'est la clé c'est vraiment la clé c'est de reprendre toute cette histoire on dit par en bas en fait c'est une formule qui est parlante merci merci oui j'ai une question évidemment à Sarah Scholl il y a beaucoup beaucoup à faire encore dans toutes les recherches historiques est-ce que sont-elles continu et ont-elles les moyens pour continuer toutes ces recherches passionnantes qui nous ont beaucoup enrichi donc je vous remercie merci de merci de le dire alors en tant que en tant que tel en tant que tel le projet en tant que tel le projet ne continue pas sous sa forme qui était un peu une course courte la montre d'essayer d'avoir 100 notices de prêtres en même temps que les plaques par contre ce qui se passe en fait c'est que parmi les parmi les ces 100 figures dans notre collectif d'historiennes on a tous on a toutes des figures qui sont nos qui sont issues de nos travaux de recherche ce que ça veut dire c'est qu'en fait il faut surveiller ce qui va sortir des facultés d'histoire de théologie de l'institut d'histoire de la réformation des études médiévales on est tous à l'université de Genève et dans ce qui va sortir ces 5-10 prochaines années il y aura beaucoup de choses qui seront en fait dont il y aura une première trace là-dedans que ce soit vraiment à partir de l'histoire médiévale jusqu'à l'histoire très contemporaine des organisations internationales toutes les chercheuses là vont publier des choses ces prochaines années donc c'est ce que je peux dire c'est à dire que c'est les centales sont plus le reflet d'un travail en marche d'un travail en cours qu'un travail en lui-même c'est une sorte de photographie il y a des figures qu'on ne travaillera plus mais là il y a vraiment beaucoup de données qui vont se trouver approfondies ces prochaines années moi j'aimerais poursuivre juste avec une question parce qu'on voit qu'on en revient toujours finalement à la recherche à l'enquête à la nécessité de documenter en France où les journées du matrimoine existent maintenant depuis 2015 est-ce que on voit démarrer des projets de recherche des financements de recherche liés à cette initiative des journées du matrimoine oui vraiment et de plus en plus de doctorantes ils travaillent dans la foulée des premières journées du matrimoine il y a eu un groupe de recherche au CNRS je crois qui s'appelle le matrimoine consacré avec des séminaires sur le matrimoine donc oui il y a vraiment j'ai vu la différence en quelques années ces dernières dix dernières années vraiment c'est en plein essor là il y a une question surtout pour Sarah Scholl mais pour toutes peut-être vous avez évoqué une pratique universitaire d'enseignante chercheuse comment intégrez-vous ces femmes et leur apport à l'histoire culturelle dans votre pratique d'enseignante c'est une très très vaste question mais je vous donne un tout petit exemple qui montre là où on en est des fois rendu mais c'est un peu très loin du patrimoine je vais essayer d'aller très vite mais dans ma thèse de doctorat j'ai fait l'histoire d'un groupe religieux genevois qui avait la particularité de n'être constitué pour ainsi dire que d'hommes et donc évidemment comme chercheuse féministe en plein c'était on était à ce moment-là dans les années 2000 on était en train de découvrir vraiment les études genre je me suis là mais qu'est-ce que j'ai fait pourquoi j'ai choisi ce sujet et en fait malgré tout je suis allée au bout de ma thèse en ayant la conscience que je ne parlais que ma recherche ne traitait que d'hommes que de figures masculines et cette conscience-là je pense qu'elle est absente de la plupart des travaux historiques en tout cas elle a été absente pendant très longtemps des travaux historiques mais je pense qu'elle change tout elle change la donne parce que c'est vraiment la prise en compte du genre dans le travail historique maintenant dans l'enseignement ça implique c'est énorme ce que ça implique parce que bien souvent en fait on n'a pas les recherches pour inclure cette dimension genre dans nos travaux et donc on le voit dans le langage épicène aussi c'est-à-dire que quand on dit dans l'histoire les étudiantes et les étudiants on peut on peut tout féminiser dans nos travaux historiques mais étant bien sûr qu'il y avait des femmes et quand on se dit ah les étudiantes et les étudiantes on dit les étudiantes et les étudiants en 1870 à Genève il faut aller chercher est-ce qu'il y en avait vraiment est-ce qu'il y avait vraiment des étudiantes dans cet endroit-là à ce moment-là donc en fait on le fait mais il faut avouer que c'est beaucoup de travail c'est vraiment beaucoup de travail qui manque Pauline Merfin vous êtes assistante ici à l'université en histoire de l'architecture et de l'urbanisme cette même question sur l'enseignement et la place des femmes dans vos travaux et dans vos enseignements oui alors c'est vrai qu'il y a en tout cas une partie de mes collègues qui est sensible on va dire à cette question mais après c'est toujours comment parler de ça comment le transmettre parce que effectivement on voit l'histoire de l'architecture elle est très téléologique avec des grands noms et c'est un peu on remonte le temps comme ça on part on part de très très loin et on arrive aujourd'hui en une année ou des fois dans un séminaire qui dure un semestre alors on voit que ça doit aller très très vite et on n'a pas forcément les connaissances aujourd'hui et voilà les études les recherches nécessaires pour à chaque cours parler un peu des femmes donc souvent qu'est-ce qu'on fait c'est un peu un cours qu'on va dire un peu un cours à Libye où on va parler des femmes alors c'est au niveau mondial donc c'est plus simple là on a quand même plusieurs noms mais du coup voilà c'est peut-être un semestre je ne sais pas c'est 12-13 cours selon quel jour c'est si ça tombe sur un jeudi il y en a 12 parce que c'est le jeune jeune voix etc mais sinon c'est quoi c'est 12 cours il y a un cours sur les femmes donc voilà on en parle un peu comme ça parce qu'on se dit il faut en parler mais c'est difficile même si on veut le faire et le faire bien de trouver le bon schéma et la bonne façon de le faire et je pense voilà c'est parce qu'on manque de toutes ces recherches encore et de ces études et parce que ces femmes ont été moins publiées même je dis pour les femmes du 20ème siècle il y a encore moins de elles sont moins documentées donc voilà il y a encore encore du travail un exemple en France ce qui s'est passé c'est que dans la suite des journées du matrimoine il y a des étudiantes étudiantes de l'école du Louvre qui ont lancé leur carte du matrimoine et qui donc répertorient notamment dans Paris tous les lieux les endroits qui ont été une statue qui a été faite par une femme une sculpture etc et qui le font c'est vrai que c'est énormément de travail enfin moi j'en suis un peu l'exemple c'est à dire que moi je suis à la base c'est un peu injuste encore une fois c'est à dire que c'est encore la double peine c'est à dire que pour avoir accès à notre histoire en fait c'est encore à nous d'aller la chercher donc moi à la base je voulais être autrice comédienne voilà metteuse en scène je ne voulais pas être chercheuse en histoire des femmes sauf que ma seule histoire c'était Molière Corneille Racine et que pour arriver à me légitimer et à me sentir capable de devenir autrice et pas être dans l'imposture etc ma seule façon ça a été de passer dix ans à la recherche de ces autrices qui m'avaient précédé et voilà j'en parle avec des artistes aujourd'hui comme moi et qui me disent mais c'est vrai notamment une autrice qui s'est emparée de mes recherches pour faire un travail justement pour les journées du matrimoine une écriture et elle me dit mais c'est fou parce que je me dis en même temps ça me passionne mais en même temps je me dis mais moi là encore je suis encore en train d'écrire là-dessus alors que je pourrais donc oui évidemment les hommes n'ont pas besoin de faire dix mille recherches pour se sentir légitimes et pour aller trouver qui est Molière qui est voilà etc mais en même temps c'est quand même aussi c'est participé à une modernité différente voilà et art-artiste aussi c'est ça peut-être bonjour moi je vais me présenter vite fait je suis danseuse chorégraphe et j'enseigne l'histoire de la danse dans une formation professionnelle madame la mère dans son discours a parlé de la danse entre autres comme art et la question du bâti intègre la question du corps forcément et dans votre réflexion et vos apports ce qui m'a intéressée et ce que j'aimerais aussi relever c'est comment la trace du corps dansant est oubliée aussi dans cette histoire puisqu'elle ne reste pas elle n'est pas pérenne et là on est dans une autre problématique mais qui m'intéresse et que vous avez aussi relevé dans le fait qu'on fasse des performances pour en parler c'est à dire qu'on réinterroge ou on convoque le corps pour parler de l'histoire mais le corps dansant est oublié dans l'histoire et je trouverais intéressant que dans cette question du matrimoine la question du corps dansant qui a aussi fait évoluer les métiers et du bâti et des autres métiers puisque tout faire est incarné et demande un corps soit posé dans cette réflexion du matrimoine voilà j'avais envie d'avoir votre avis là-dessus oui alors la danse c'est effectivement je travaille à un réseau sur le matrimoine dans le spectacle vivant donc c'est vrai que théâtre, musique même musique bon il faut aller retrouver les partitions c'est toute une question économique parce que c'est cher de faire rééditer des partitions etc donc ça il y a plein de plein de questions qui se soulèvent la danse effectivement c'est plus compliqué en France on a Hélène Marquier qui travaille pas mal sur la danse j'ai en discuté aussi avec une journaliste des chercheuses en danse Laura Capelle qui me dit là il faut faire vite parce qu'en fait là je sais qu'il y a des personnes des chercheuses qui essayent de retranscrire encore la mémoire par des vidéos enfin les premières toutes premières vidéos de décors de noter etc mais c'est vrai qu'il faut faire vite avant que ça disparaisse complètement là on est presque dans un matrimoine immatériel qui pose des questions à mon avis passionnantes mais très complexes mais effectivement le chantier de la danse il faut qu'il se fasse très vite encore une question alors désolée c'est pas une question je voulais juste préciser deux choses la première d'après moi c'est en 1872 que les femmes ont pu aller à l'université à Genève et ma conférence que je vais donc donner à 12h30 et 17h30 sera beaucoup plus large que Anna Hénard architecte il y a un sous-titre et c'est reconsidérer la place des femmes dans l'histoire de l'architecture et je vais me baser sur des recherches inédites donc n'hésitez pas à venir ça complétera très bien cette table ronde il y a encore une question dans le public ou est-ce qu'on dit merci et qu'on se dirige vers la table du café il n'y a pas de moins qui se lèvent donc merci à vous merci Merci.